Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment utiliser une boucle WHILE pour exécuter plusieurs fois les mêmes instructions. On va regarder un exemple, voilà le programme, on va le faire fonctionner tout de suite. Voilà, et donc là, quand on fait fonctionner ce programme là, on s'aperçoit que le mot LO, donc qui est affiché ici, là, avec cette instruction là, le mot LO est affiché 5 fois. Donc j'aurais mis ici par exemple 10, bah hop, ça me l'affiche 10 fois. Donc là, avec cette instruction WHILE, cette instruction itérative, cette boucle TANKE, on répète les instructions qui sont à l'intérieur de cette boucle. Alors, l'exécution, c'est qu'on commence par exécuter cette instruction là, puis le WHILE. Ici, on va tester si cette condition, donc on dit que c'est une condition, c'est une expression logique, qui va être vraie ou fausse. Quand elle est vraie, cette instruction, ça veut dire que le contenu, les instructions qui sont à l'intérieur du WHILE, donc les instructions qui sont à denter, le print et le compteur, ils sont exécutés. Donc au début, le compteur vaut 1, donc est-ce qu'il est inférieur à 5, c'est vrai. Donc on, le programme Python, donc Python nous affiche LO, suivi de la valeur du compteur, donc qui vaut 1 au début, voilà, qui vaut 1 au début. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, bah, on va faire compteur égale compteur plus 1, c'est-à-dire qu'on va rajouter, calculer la valeur de compteur, ajouter 1 et le reposer dans le compteur. Quand on arrive ici qu'on a fini, on revient sur le WHILE pour faire à nouveau le test, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une boucle, ça boucle, on recommence, on recommence, on recommence, jusqu'à temps que cette condition soit fausse. Quand elle est fausse, on sort du WHILE et on affiche, c'est fini. Alors pour comprendre un petit peu ce qui se passe, on va regarder ça avec le debugger. Donc au lieu de lancer directement le programme ici avec un run, on va le lancer avec le debugger. Comme ça, on va voir peu à peu ce qui se passe. Alors avant d'exécuter la première instruction, on n'a aucune variable. Donc pour passer à la suite, on va utiliser donc F6, c'est step over, c'est... On exécute complètement l'instruction et on va à la suite. Donc on fait un F6. Donc on vient d'exécuter ça. La valeur 1 a été déposée dans le compteur. Et la prochaine instruction, c'est une instruction qui est composée de... C'est une instruction complexe, qui est composée d'instructions imbriquées à l'intérieur, donc comme le print et comme le compteur. Donc là, si on fait F6, ça saute à la suite directement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire step into, donc F7, pour voir comment ça se passe à l'intérieur. Et donc là, on va regarder vraiment, pas à pas, qu'est-ce qui se passe dans cette instruction. Alors pour faire ce while, la première chose, il faut calculer que vaut compteur inférieur ou égal à 5. Alors pour faire ça, il faut trouver la valeur de compteur. Donc Python, il va prendre la valeur de compteur qui vaut 1, et il va la mettre à la place de compteur. Après, pour calculer cette expression, qui est maintenant 1 inférieur ou égal à 5, il va regarder en partie droite quelle est la valeur de 5, c'est 5. Et au final, on va calculer est-ce que 1 est inférieur ou égal à 5. On a deux réponses possibles, vrai ou faux. Donc true ou false. Donc là, ça va être true. Voilà, donc while true, tant que c'est vrai, dans ce cas-là, on va aller exécuter le print. Donc on va afficher LO et la valeur du compteur. Donc là, LO1. Ici, on va aller prendre la valeur de compteur qui vaut 1. 1 plus 1, ça fait 2, et on va le redéposer dans compteur. Donc le compteur maintenant vaut 2. Et on revient au niveau du while. Le contenu du while a été fait, le contenu de la boucle. Donc on revient au niveau du while pour réévaluer, pour calculer à nouveau la condition. Cette condition-là est-elle vraie ? Donc là, on va y aller peu à pas à pas. On prend la valeur de compteur qui est maintenant 2. Est-ce que 2 est inférieur à 5 ? Oui, c'est vrai, donc ça vaut true. Comme ça vaut true, on va à nouveau exécuter. Le contenu de la boucle, les instructions qui sont contenues dans la boucle. Donc on affiche LO2. Le compteur, quand on va exécuter cette instruction, il va augmenter de 1. 2 plus 1, donc on va le faire avec un step into. Donc 2, la valeur de compteur actuelle, c'est 2. 2 plus 1, ça fait 3. Voilà. Et cette valeur 3, on fait quoi ? On la dépose dans le compteur. Donc maintenant, le compteur vaut 3. Et on revient au niveau du while. On réexécute à nouveau ce compteur. Donc, est-ce que le compteur est inférieur à 5 ? Ben oui. Donc on continue. Voilà. Et on continue. Ainsi de suite. Compteur. Voilà. On remonte. On fait la boucle à chaque fois. Alors 5, est-ce que 5 est inférieur ou égal ? Ben c'est encore vrai. Donc on va aller encore, on va aller encore, voilà, exécuter l'intérieur. Voilà. Ici, notre compteur, donc, il vaut 5 plus 1, ça fait 6. Et le 6, on va le placer dans le compteur. Donc maintenant, est-ce que c'est vrai, cette instruction ? Donc on regarde ça. Est-ce que 6 est inférieur ou égal à 5 ? C'est faux. False. Donc comme c'est faux, le while, il va se terminer. Cette instruction composée while va se terminer. Et on va aller à la suite du programme. Donc la suite du programme, c'est affiché, c'est fini. Et donc on arrive au bout. Donc là, c'est important, avec le débuggeur, on a réussi à faire, à regarder vraiment l'instruction, comment ça se passe. Et on boucle parce qu'on remonte. Alors, donc, on va regarder, donc, en résumé, comment ça fonctionne un while. Donc il y a ce qu'on appelle au début une initialisation. Donc c'est la mise en place d'un contexte. Dans notre cas, c'est par exemple, le compteur, il vaut 1 au début. Ensuite, on a notre while, donc avec une condition. Donc une condition, c'est quoi ? C'est une expression qui va être calculée. Souvent, c'est une comparaison. Est-ce que c'est égal, pas égal, différent ? Est-ce que c'est inférieur, supérieur, etc. C'est quelque chose qui va être vrai ou faux. Si c'est vrai, le contenu du while est exécuté. Et si c'est faux, on va à la fin du while et on exécute la suite du programme. Alors dans le while, il faudra qu'il y ait une évolution. Donc ce qu'on appelle une évolution, c'est quoi ? C'est quelque chose qui va faire changer la condition. Parce que si la condition reste toujours vraie, il y a un souci. On ne s'arrête jamais. Donc à un moment, il faut qu'il y ait dans notre condition quelque chose qui fasse évoluer, dans notre boucle, excusez-moi, il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse évoluer la condition pour qu'elle devienne faux à un moment. Et quand elle devient faux, on passe à la suite du programme. Alors au niveau de la syntaxe, il faut faire bien attention. Donc on a notre while, notre condition. On a deux points à la fin de la ligne, très important. Et derrière, on a ce qu'on appelle une indentation. Donc un espacement entre cette instruction-là et les autres instructions. Donc souvent, on va mettre quatre caractères espaces, parfois une tabulation. En tout cas, il faut qu'il y ait toujours exactement le même espace. Si ici on met quatre caractères, puis plus loin, on en met cinq. Quatre espaces et ici cinq, ça posera problème. Et donc là, toutes les instructions qui sont indentées par rapport au while, donc décalées, on dit que c'est le contenu de la boucle. Ben voilà, on a fait le tour. Donc sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada